hi guys comment ça va on est on est on est vendredi on est vendredi je suis tellement contente de voir j'espère que vous allez super bien y est on parle des relations amoureuses ou poyer dépendamment où vous êtes dans le parcours et et donc que moi je veux juste vous vous dire je suis contente de vous retrouver tellement heureuse de votre réponse que vous m'avez fait à mon petit guide pour une grande vie de miracle si vous l'avez pas encore téléchargé vous avez qu'à venir sur ma page facebook Marie-Hélène Rézy et vous allez voir si la publication a ancré vous faites juste vos commentaires et vous allez pouvoir vous allez pouvoir recevoir le guide on va vous l'envoyer par messenger alors aujourd'hui pardon je m'excuse du retard à arriver je viens juste d'enregistrer pour ma communauté une heure c'est en train de télécharger fait des fois vous allez me voir distrait là une heure cinquante de contenu dont je vous allez avoir juste un petit extrait aujourd'hui puis mon souhait c'est que vous venez nous rejoindre parce que c'est extraordinaire de pouvoir parler de dieu comme ça prend forme pour vous de pouvoir pratiquer le courant miracle ensemble apprendre se coenseigner et puis tout ce qui en émane de ça que ce soit les la relation avec les anges la détox autant nos pensées que de la bouffe que ce soit apprendre à s'aimer davantage que ce soit toute la notion d'amener les relations saintes que ce soit bon en tout cas tout ce que ça inclut le zéro déchet etc tout ce que ça inclut d'être un faiseur de miracles et la cohérence qu'on amène de plus en plus dans notre façon de vivre partout alors ça ça rend libre en fait et le pouvoir de la prière parce que dans la communauté on prie les uns pour les autres donc ce que je voulais dire c'est que mon souhait pour vous c'est que si vous avez toujours hésité à venir dans la communauté mon souhait c'est que vous veniez maintenant parce qu'il n'aura jamais eu meilleur moment pour venir non seulement pour les abonnements annuels parce que moi je crois à l'engagement l'auriez vous devinez je crois au fait de s'engager je crois que c'est dans une formation à long terme qu'on sur un nable c'est aussi ce qui recommande le cours que en étant à travailler le cours en miracle sur un an c'est là qu'on passe de la peur à l'amour c'est là que vous rentrez dans votre plein potentiel de faiseur de miracle c'est pour ça que j'encourage le fait que vous veniez pour l'année avec nous dans la communauté et ce week-end seulement pour l'abonnement d'un an j'ai mis le lien avec la publication vous avez deux bonus que je vous donne pour les abonnements annuels et vous allez avoir aussi une consultation angélique avec moi de 30 minutes par téléphone et on pourra regarder ce que les anges ont à vous dire le rendez vous va être dans les deux à trois semaines suivant votre inscription étant donné la demande et mon horaire mais là je voulais juste vous dire un petit un petit scoop je vais vous montrer quelque chose regardez comme c'est beau ça je sais pas si vous voyez voyez bien je voudrais les sentir et goûter écoutez c'est extraordinaire je viens d'en prendre une avant de vous parler c'est des barres d'énergie santé végane je pense que des graines de chia graines de lin il faudrait que je ressorte les ingrédients du cacao donc écoutez c'est extraordinaire et ce que je veux vous dire c'est que bon mon adjointe extraordinaire mon bras droit et des fois on taquine puis on dit mon intelligence artificielle parce que parce qu'elle est à distance puis elle me dit plein de choses puis c'est elle qui gère mon agenda et qui gère ma tête puis qui m'aide à pas perdre le fil de ce que j'ai à mettre en place Annie elle m'écrit puis elle me dit écoute Marie moi je reçois parce que toute mon équipe fonctionne par l'inspiration ok alors c'est tout mais c'est tout des ultra performants qui sont tout hallucinants tu sais allô Marie-Lyne en passant salut Marie-Lyne salut Claudia Jean-François on dit bonjour à Jean-François Jean-François qui est celui qui s'occupe de mon marketing le stratège marketing écoutez si vous avez besoin de développer votre marque voyez ce qu'il est en train de faire avec la mienne écoutez ça vous le prend je sais pas quoi vous dire ça vous le prend alors vous le contacterez et donc puis moi j'aime ça parce que je contrôle le moins en moins de choses fait que ça va avec le cours en miracle je contrôle le moins en moins de choses puis lui il contrôle avec l'équipe fait que ça c'est assez fantastique Sylviane allô Sylviane d'amour 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 d'Annecy Claudia alors après que c'est ça plein de monde qui sont là comment c'est arrivé c'est génial donc alors je veux revenir à ce que je disais mon équipe fonctionne sur l'inspiration allô Annie Vlani bon pendant qu'on parle du loup et mon équipe fonctionne sur l'inspiration et Annie de me dire aujourd'hui Marie écoute dans le prolongement du petit guide que tu as fait quand tout le monde a tellement aimé ce que tu as proposé j'aimerais ça qu'on fasse un petit livre de recettes véganes mais des recettes express parce que écoutez vous parlez à la fille au t-shirt je suis quelqu'un qui part beaucoup de projets je fais l'école maison j'ai mon entreprise mon mari est entrepreneur tu sais je veux dire c'est c'est du baiser même si j'ai ralenti énormément même si vous regarderiez mon horaire j'ai beaucoup d'espace dans mon horaire oui t'es le loup j'ai beaucoup d'espace elle a mon Facebook et mon icône mais c'est Annie qui répond j'ai quand même une vie qui est mouvementée puis qui est chargée j'ai un enfant de 8 ans salut Stéphanie et donc fait que tout ça pour dire que mon adjointe Annie elle me dit écoute Marie j'aimerais ça qu'on fasse un livre de recettes montre souvent ta bonne bouffe et on voudrait que ce soit des desserts express véganes ou végés pour la période de Noël alors si ça vous intéresse qu'on vous distribue ça bientôt parce que tous ceux qui me connaissent savent que je m'en vais vers le fait d'être végane le zéro déchet je pense que c'est tellement en lien avec le cours en miracle tu peux pas la façon dont tu fais une chose c'est la façon dont tu fais toutes les choses donc si ça vous intéresse qu'avec mon équipe on vous package un petit livre de recettes express de desserts hyper nutritifs santé sans culpabilité comme ce que je vous ai montré tantôt je les remonte à nouveau pour ceux qui ceux qui viennent d'arriver mais tu sais des barres d'énergie comme ça prochain, prochain, prochain là on les voit pas bien mais c'est ça chocolat, cacao et plein de grains nutritifs donc si ça vous intéresse que je vous mette mes meilleures recettes pour la fille qui veut des affaires simples qui aime pas se prendre la tête pour la cuisine et bonne pour la santé on va vous faire ça avec mon équipe marquez-le sous la publication maintenant on a à peu près 17h34 je vous dirais 20 minutes à peu près 25 minutes à passer ensemble et je veux qu'on parle des relations amoureuses j'aimerais que vous mettiez sous la publication en ce moment on me dit de vous demander que vous mettiez votre plus grand défi en ce moment dans la relation amoureuse que vous vivez ok mais déjà comme j'expliquais l'entrée de jeu je viens d'enregistrer 1h40 de contenu pour mon équipe qui va être en ligne possiblement ce soir dans leur zone réservée et si vous venez dans la communauté vous allez avoir accès pour ce week-end et et donc on va regarder aujourd'hui dans le temps qu'on a c'est un extrait il y a beaucoup plus sur votre zone de la relation amoureuse en fait ce que le cours nous dit au chapitre 17 page 376 est vrai pour toutes les relations mais moi j'aime beaucoup parler de la relation amoureuse parce que je trouve que la relation amoureuse c'est un espèce de microcosme de toute la merde possible qui peut se passer en relation avec n'importe qui ok donc alors fait que c'est ça fait que je viens parler de ça et et donc ce que le cours nous dit premièrement puis mettez vos plus grands défis ok parce que je veux vous donner des feedbacks et des enseignements à la lumière du cours mais ce que le cours nous dit à propos des relations amoureuses c'est que j'en parle un petit peu cette semaine sur la page Facebook notre premier problème c'est qu'il faut porter les fantasmes à la vérité ok donc quand on rentre en relation si vous êtes comme moi on arrive avec notre petit agenda on arrive avec notre but puis là on se dit en amour ah ben j'aimerais ça avoir un enfant avec j'aimerais ça aménager avec j'espère que ça va être mon prince charmant j'espère qu'il va faire telle affaire j'espère qu'il va agir de cette façon-là j'aimerais ça qu'on fasse tel projet je veux qu'il soit ceci pour moi ok et là le cours nous dit écoute ce qui se passe peinez carré peinez la chatte c'est la chatte la chatte éveillée hein coco dis-tu bonjour fufi tétifi et toujours sur maman toujours sur maman hein friends not food c'est ça c'est des amis c'est des amis alors la cocotte donc oui une des phrases les plus importantes qu'on m'a dit c'est puis qui m'a fait avancer sur le chemin de mon véganisme c'est en passant je ne l'impose pas mais je pense que si vous voulez aller du côté de devenir faiseur de miracle je pense que ça va ça va venir avec mais mais ce qu'on m'a dit à un moment donné on m'a dit si t'aimes les chats et les chiens puis tu les mangerais pas mais t'étends pas ça au restant des animaux c'est que t'aimes les animaux de compagnie mais t'aimes pas les animaux ça peut pas être dans la même la même association alors j'ai trouvé ça très fort et ça m'a fait cheminer encore une fois je ne l'impose pas mais c'est mon expérience et l'expérience de plusieurs dans notre groupe dans notre communauté de devenir miracle worker que c'est c'est un continuum plus tu développes salut Gaëlle je suis tellement contente de voir allo Mélanie Edith ah donc chérie chérie la blonde à petit plan m'est en ligne sur mon live fait que Jean-Pierre fait dire bonjour oui Mélanie est dans le live oui donc 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 c'est ça alors alors fait que je veux répondre à vos défis ok vous les mettez vos défis de relation amoureuse puis si vous n'avez pas de défi dans votre relation amoureuse qu'est-ce que je voulais que je vous dise vous venez de vous rencontrer puis vous êtes encore sur la phase hypersexuelle donc je taquine écoutez il faut rire un peu dans la vie c'est important mais là chérie tu pourras venir reprendre les barres d'énergie quand ça va t'adonner ok donc alors ce que je voulais dire c'est que voyons ok alors on arrive dans la relation amoureuse et là on a tout ce petit but là puis l'autre a son petit but puis son agenda et le cours dit en partant là ce qui commence à fucker c'est que on est vendredi je me permets tout alors ce qui commence à foirer la relation dès le début c'est que t'arrives avec ton but puis l'autre arrive avec son but le petit but limité et là le cours nous dit un il y a de fortes chances que t'as un problème de foi en commençant la relation comme ça pourquoi parce que t'amènes pas la relation à la vérité t'arrives dans cette relation amoureuse là en voulant la changer ok alors ok donc juste un instant pas trop fort s'il vous plaît à chaque fois que je tourne une vidéo avec vous il y a du chaos familial c'est comme un karma ceux qui ont des enfants vont me comprendre alors là fait que là t'arrives avec ton petit but l'autre arrive avec son petit but ok et là qu'est-ce qui se passe vous êtes dans des fantasmes nous dit le cours pourquoi parce que tu regardes des parties de la relation ok tu regardes des parties de la relation et là tu te dis il y a des choses que tu vois juste tu regardes l'autre tu te dis ah ça il est tellement fin ça il est serviable ça il est généreux ça ok fait que tout ça t'as raison puis tu vois bien mais le cours dit le cours dit ok mais il y a d'autres choses dans lesquelles là t'es dans un fantasme puis si vous êtes comme moi j'ai été jusqu'à temps que je fasse le cours je pense que j'ai jamais aimé correctement honnêtement c'est comme je vous le dis je suis coupable coupable j'ai des choses à apprendre et donc dans la relation je suis avec l'homme en question puis là je le regarde pour ce qui fait mon affaire mais ce qui fait pas mon affaire le cours dit tu le changes en fantasme fait que tu dis il va changer ah non dans le fond je suis sûre qu'il y a ça en lui ou bien tu regardes juste pas cet aspect là de lui puis tu le nis ou tu l'ignores ok et le cours dit ok le cours dit le cours dit c'est 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 ça alors donc le cours dit puis le résultant c'était super tranquille il faut je pense que la prochaine fois je tourne la vidéo quand le chaos vient de finir fait que je devrais avoir une plage comme quoi ça fait partie de mon chemin de faiseur de miracles je pardonne je pardonne je me pardonne de penser ce que je suis en train de penser en ce moment bon alors n'oubliez pas de mettre vos défis amoureux pour ceux qui viennent d'arriver allo Amélie salut Kim donc fait que je suis dans la relation amoureuse je regarde ce qui fait mon affaire je nie ce qui fait pas mon affaire et là le cours dit t'es surpris après excusez l'expression que ça fuck t'es surpris après que ça fuck le chien de ta relation mais tu l'as jamais amené à la vérité puis tu l'as pas amené à la vérité parce que tu penses que la vérité sera pas capable de s'en occuper puis c'est ton manque de foi dans le pouvoir qui guérit toute douleur qui est le souhait que t'as de conserver certaines parties à l'écart de la vérité donc je vous donne en exemple ce que moi ça signifiait dans ma relation ça veut dire que on est nous ça a été une grande prise de conscience parce qu'on s'est dit crime je pense qu'on a on a c'est comme ça qu'on a appris à aimer c'est comme ça qu'on a vu les autres aimer mais c'est pas comme ça qu'on aime donc tu rentres dans la relation puis là tu te rends compte que tu n'as jamais accepté la relation complètement pour ce qu'elle est et il y a beaucoup de choses miraculeuses qui se mettent en place à partir du moment où on la regarde comme elle est et donc le cours nous dit ce que tu réserves là tu l'enlèves de Dieu tu l'enlèves du Saint-Esprit qui lui voudrait te délivrer puis à moins que tu montes tu donnes toute ta relation à Dieu ta relation amoureuse à Dieu telle qu'il prend forme en vous pour ceux qui ne sont pas habitués le courant miracle c'est ce best-seller le planétaire qui n'est pas relié à aucune religion les gens qui viennent sont de toutes les religions ou d'aucune religion et là on dit à moins que tu donnes toute ta relation à Dieu il est inévitable que ton point de vue sur la réalité soit faussé puis incorrigé c'est sûr parce que aussi longtemps que tu gardes des parties aussi longtemps la vérité ne peut pas venir partout c'est comme si je vous disais amène ta relation de l'ombre à la lumière mets-la sur l'autel de Dieu laisse la vérité sortir qu'est-ce qui va arriver puis si vous êtes comme moi vous n'avez pas voulu faire ça pourquoi vous n'avez pas voulu faire ça vous allez me le mettre à une publication pourquoi on ne veut pas voir toute la vérité d'une relation parce qu'on a bien trop peur de la remise en question que ça va faire on a bien trop peur de s'avouer qu'il y a des choses qui ne seront jamais là dans la relation on a trop peur des deuils que ça va nous faire faire puis on a trop peur à quel point ça va nous faire grandir puis on a trop peur si on la donne à Dieu puis qu'on enlève notre but nous dit le cours et qu'on choisit le but de la sainteté ou autrement dire qu'on choisit le but de la santé d'esprit dans la relation pour les deux parties on a bien trop pardon on a bien trop peur de ce que ça va être le but est-ce que ça va être le but si on fait ça peut-être qu'on va se rendre compte que c'est pas fait pour durer peut-être qu'on va se rendre compte donc on n'aime pas ce que Dieu est en train de placer comme nouveau but alors donc la première étape dans la relation amoureuse nous dit le cours en miracle c'est puis en passant ce que je vous ai parlé il y a quelques semaines du célibat sexuel qui n'est pas l'abstinence mais qui est cette démarche-là dans un couple ou pas dans un couple d'enlever le sexe sur la table et d'apprendre à se connaître avant de vérifier si la personne est celle que Dieu voudrait que vous ayez et exactement dans le prolongement de ça c'est dans cette idée-là puis c'est une formation qui va être exclusive et donnée seulement au groupe de ma communauté c'est dans cette idée-là que tu cherches la vérité et on dit dans le cours en miracle cherche et tu trouveras donc tu cherches la vérité donc tu arrives dans une relation amoureuse puis tu cherches à connaître l'autre avant de mélanger ça avec du sexe parce qu'on sait que ça va tout toutefois cailler votre jugement tu t'es curieux t'es ouvert tu t'engages pas mais c'est exclusivement avec cette personne-là puis t'apprends juste à la connaître puis tu te fréquentes puis et c'est là c'est là que que la vérité peut entrer nous dit le cours et si tu t'opposes pas à la vérité la foi va t'être donnée pour que tu puisses accueillir la relation comme elle est et on dit que la vérité fonctionne toujours avec la paix donc parce que tu vas être dans la vérité de la relation parce que tu vas la regarder comme elle est là sans essayer de la changer bien tu vas être en paix tu vas être en paix peu importe si tu te rends compte au bout du parcours que c'est pas la bonne personne c'est pas la personne que Dieu veut pour toi tu vas être en paix tu vas me suivre alors je voudrais voir vos commentaires là je prends une petite pause 30 secondes je regarde vos commentaires vos défaits amoureux donc donnez-moi vos nouvelles ok pourrais-tu relever un peu la caméra s'il te plaît tu as le logo en direct sur les yeux dommage de rater cette lumière on va relever un petit peu la caméra alors tu me diras Gaëlle si c'est mieux parfait ok alors alors allo Marie-Hélène plus gros défi nouvelle relation amoureuse avec de la distance en kilomètre tes premières relations plus sérieuses depuis ma séparation relation de presque 17 ans ok Ariane je vois pas la fin tu me reconnairas la fin de ton commentaire ok moi je peux te dire Ariane je vois pas le restant de ton commentaire mais je veux revenir sur un point que j'enseigne en ce moment la chose que tu pourrais le plus faire pour aider cette nouvelle relation là c'est de pratiquer le célibat sexuel là tu vas me dire t'es folle c'est correct je suis à l'aise avec le pédéfor mais mais de demander à la personne si elle est consentante puis même si vous avez mis sexe sur la table de peut-être le suspendre un certain temps parce que puis c'est ce que je vais enseigner puis tu pourras regarder mes dernières vidéos que j'ai faites sur la page ici mais je vous c'est à propos de traverser des questions avec cette personne là d'apprendre à vous connaître ça veut pas dire de ne pas se toucher ça veut pas dire de ne pas se caresser ça veut pas dire de ne pas s'embrasser ça veut dire c'est important de savoir crime avez-vous les mêmes valeurs allez-vous à la même place c'est quoi vos projets d'avenir mais plus que ça qu'est-ce que tu crois que tu mérites en amour c'est des questions que je vais tout enseigner dans ma formation qu'est-ce que tu crois que tu mérites c'est quoi les patterns que t'aimerais te défaire en amour c'est important d'en discuter ça avec l'autre et l'autre aussi parce que laisse-moi te dire que t'arrives avec tes bagages en relation puis l'autre aussi je peux à peine te laisser imaginer combien de personnes vous allez être dans le lit donc et et qu'est-ce qui est pas négociable tu sais qu'est-ce que qu'est-ce que je pense que je mérite qu'est-ce que je pense que je mérite une question fort importante à méditer en relation amoureuse donc alors qu'est-ce que je mérite donc on dit dans le cours en miracle puis là je vais prendre d'autres questions après mettez vos difficultés sur la relation amoureuse après Gaëlle tu me dis c'est correct la caméra je l'ai changée bye Sylviane Ariane Normand elle dit oh my god tu me diras pourquoi tu dis ça Caroline tu me rassures sur mon chaos je suis heureuse ok alors alors ce qu'on dit ici ok donc soit désireux donc de donner tout ce que tu as gardé en dehors de la vérité à celui qui connaît la vérité et en qui tout est porté à la vérité ne te préoccupe de rien sauf de ton désir que ça s'accomplisse que la vérité rentre dans votre couple lui en parlant du Saint-Esprit la partie sainte de votre esprit votre moi supérieur lui va l'accomplir pas vous alors c'est le Saint-Esprit qui va faire entrer la vérité c'est pas votre job mais vous devez juste avoir le désir d'arriver à la vérité de votre couple mais n'oublie pas ceci lorsque tu es troublé et par la paix de l'esprit parce qu'un autre essaie de résoudre ses problèmes par le fantasme c'est que tu refuses de pardonner cette même tentative tu te retiens tu le retiens puis tu te retiens toi-même de la vérité et du salut en lui pardonnant tu rends à la vérité ce que vous aviez tous deux nié et tu verras le pardon que tu as donné ce qu'on veut dire ici c'est que vous êtes en relation amoureuse avec quelqu'un puis là vous le voyez résoudre quelque chose puis vous hallucinez par son comportement ok vous le regardez puis vous dites je peux pas croire qu'il agit de même dans la relation je peux pas croire qu'il fait ça comme ça j'hallucine je peux pas croire que c'est comme ça qu'il est bon et le cours dit toutes les fautes t'es troublée dans une relation ok puis tu perds ta paix d'esprit ok c'est parce que tu refuses de te pardonner d'être dans les fantasmes puis d'essayer de résoudre les fantasmes toi aussi comme l'autre alors je vais essayer de l'imaginer encore plus que ça vous êtes avec quelqu'un vous le regardez agir puis vous dites caline que c'est n'importe quoi j'hallucine c'est épouvantable je dois être j'hallucine je pense que c'est un cauchemar c'est un christine cauchemar de le voir agir comme ça je peux pas croire que c'était ça mais tu le rends coupable là mais toi t'es dans un fantasme aussi parce que toi tu refuses de voir qu'il était probablement toujours de même ou c'est ou c'est là où il est rendu sur le chemin comprenez-vous fait qu'à toutes les fois dans une relation où ta paix est troublée c'est que t'es en train de pas pardonner ce que t'es toi-même en train de faire dans la relation ok fait que ça c'est important maintenant je veux vous compreniez une chose concernant la notion du pardon c'est simplement de vous rappeler les passées aimantes que t'as donné dans le passé et celles qui t'ont été données tout le reste dans une relation amoureuse doit être oublié ok donc dans le pardon le pardon c'est à propos de retenir juste les pensées aimantes du passé de l'autre comme de vous celles que vous avez données et celles que vous avez reçues et oubliez le reste vous retenez la leçon puis les pensées aimantes pourquoi ? parce que le cours nous dit à chaque fois que tu ramènes le passé à chaque fois que tu ramènes le passé pour parler de la relation à l'autre tu n'as pas fait ça tu n'as pas dit ça tu n'étais pas de même tu ne m'as pas dit ça la semaine passée tu n'as pas fait ça devant tes parents à chaque fois que tu fais ça tu veux rendre l'autre coupable puis tu veux attaquer l'autre ok et donc et l'angle alors fait que tu veux attaquer l'autre puis tu veux le rendre coupable mais le cours nous dit trompe-toi pas c'est pas l'autre que tu veux attaquer en ramenant le passé tu y en veux pour ce que toi tu étais dans le passé c'est tordu hein c'est hallucinant fait que alors quand je ramène à mon chum exemple ah ben tu n'as pas fait ça la semaine dernière puis je t'en veux puis on sait bien puis tu ne m'aides pas quand c'est le temps puis quand je suis en train de dire ça dans le fond nous dit le cours c'est que je m'y en veux de moi qui j'ai été quand ça s'est passé la semaine dernière moi là la semaine dernière si j'avais pardonné sur le coup d'avoir fait ça puis j'avais vu la réalité pour ce qu'elle était sans me débattre avec ça sans nier ça sans m'obstiner avec puis j'en avais parlé là on serait-tu d'accord qu'on ne serait pas rendu là puis que je ne reparlerai pas du passé puis que je n'en voudrais pas encore c'est ça que le cours veut dire toutes les fois que tu ramènes le passé tu penses que tu en veux à lui mais c'est à toi que tu en veux parce que tu n'étais pas où tu devais être au moment où ça s'est passé les choses comprenez vous n'étiez pas la personne que vous deviez être au moment où ça s'est passé alors donc évidemment c'est à propos quand vous décidez de prendre puis là le cours nous dit que le but d'une relation c'est de rendre heureux alors toutes les fois dans votre relation amoureuse où vous n'êtes pas heureux vous pouvez comprendre et si vous êtes dans une relation qui oscille souvent qui n'est pas régulièrement chérie est-ce que je pourrais te donner les barres tangles s'il vous plaît merci puis de prendre un verre d'eau avec la chlorophyte quand t'auras une minute ok si ça ne te dérange pas merci infiniment donc alors toutes les fois nous dit le cours puis je vais répondre à des questions après vous êtes dans une relation que le bonheur n'est pas stable ou en tout cas que le but ce n'est pas de rendre heureux puis que ce n'est pas d'essayer de cheminer puis d'être heureux puis d'être bien ensemble puis moi je trouve que presque 99% des relations amoureuses ne sont pas saintes ne sont pas saintes parce que ne sont pas saintes dans la mesure où on n'est pas à la recherche de la vérité puis qu'on entraîne des illusions donc le cours dit tu vas prendre ta relation puis tout ce que tu en penses tu vas me l'amener puis tu vas prendre tout ce qui t'obscurcit tu vas pas amener tous tes fantasmes à la lumière puis je vais étendre la vérité partout et là si tu luttes pas contre la vérité parce qu'on manque de foi puis parce qu'on manque de foi de ce qu'on pourrait découvrir on manque de foi des deuils qu'on va être obligé de faire on manque de foi de notre force à faire ces deuils-là on manque de foi à avoir notre capacité à accepter ce qui sera pas dans la relation ce qu'on va découvrir donc le cours dit si t'es capable de t'abstenir d'interférer de laisser la vérité venir dans ton couple je vais te donner suffisamment de foi pour que t'accueilles l'assignation que t'accueilles le but du Saint-Esprit donc le Saint-Esprit va prendre ton petit but que t'avais mis dans la relation souvenez-vous ce que j'ai dit au début et radicalement va shifter la relation en mettant son but et son but c'est que la relation vienne redevienne à rendre merci infiniment chérie redevienne à rendre heureuse et qu'il va faire émerger la vérité de la relation vous allez être capable de voir quelle est votre assignation ensemble ok donc et là je vais revenir sur quelque chose avant d'aller plus loin dans la théorie alors on dit le pas le pas de chercher la vérité dans toute relation puis de ne pas avoir peur qu'elle arrive d'être dans l'accueil total de la relation aller comme aller aller comme aller êtes-vous vraiment capable de vous pardonner d'avoir essayé de la changer êtes-vous vraiment capable de vous pardonner d'avoir plein de projets cachés sur la relation plein de projets sur l'autre êtes-vous capable de vous pardonner êtes-vous capable de pardonner à l'autre puis êtes-vous capable de laisser la vérité émerger puis d'accueillir c'est ça qui est ça d'accueillir l'autre est comme ça d'accueillir les manques de l'autre d'accueillir les trous les siens puis les vôtres puis juste de processer ça un certain temps et le cours dit ça ne manquera pas je vais te donner la foi d'être capable d'accepter ça je vais te donner la foi pour l'accueillir puis tu vas te rendre compte qu'avec la vérité vient la paix parce que vous allez arrêter de pousser les triangles dans les ronds puis essayer de changer l'autre puis essayer de changer la direction puis essayer de changer ce que ça devrait être ce que ça n'a pas été ce que ça aurait dû être ce qu'il aurait dû dire ça va arrêter ça donc alors et là quand ça arrive ok je veux que vous compreniez là j'ai parlé de l'effet du passé et l'ego l'ego ne dira pas ça ok l'ego bon je vais revenir je vais reculer parce que je ne vais pas vous mêler ok alors quand vous refusez dans une relation puis je vais répondre aux questions mettez vos vos plus grands obstacles dans vos relations amoureuses sous la publication j'y arrive ok quand vous refusez d'amener le passé ok l'ego va dire ramène le passé ramène le passé accuse-le de ce qu'il n'a pas fait accuse-le de ce qu'il n'a pas été tout ça le cours je le répète va vous dire non tu penses que tu en veux à ton chum pour ce qu'il n'a pas fait puis ce qu'il n'a pas dit mais dans le fond tu t'en veux à toi sur qui tu n'as pas été quand A, B, C, D c'est passé dans le passé le Saint-Esprit le Saint-Esprit va dire je te demande de juste garder les pensées aimantes que vous vous êtes données l'un à l'autre puis d'oublier tout le reste de votre passé puis de prendre la leçon ok qu'est-ce que tu as appris là-dedans puis en pardonnant dans le présent et je vous le concède le pardon a des couches c'est pas simple c'est pas simple parce qu'on pense qu'on a pardonné puis là, oh Pierre, quelque chose tu dis j'ai pas complètement pardonné là et là, il va arriver une autre chose puis tu vas dire crime ok il reste encore ça puis j'ai pas pleinement pardonné puis bon c'est un chemin là puis je vais vous partager moi je suis là-dedans puis c'est un chemin là ok et là, le cours dit quand tu tiens dans le présent puis tu pardonnes je suis en train de réparer partout en même temps donc le Saint-Esprit dit parce que c'est ce qui est le pardon qui me permet de faire ça si tout a été oublié sauf les passées aimantes ce qui reste est éternel et le passé transformé est rendu pareil au présent il n'y a plus de conflit entre le passé et maintenant parce que cette continuité étant le présent en augmentant sa réalité et sa valeur dans la perception que tu en as dans ses passées aimantes se trouve l'étincelle de beauté cachée sous la laideur de votre relation qui n'est pas sainte en ce moment puis quand je n'ai pas sainte on pourrait dire pas sainte d'esprit parce que vous avez substitué des parties de la relation à la vérité et donc l'étincelle le Saint-Esprit va le prendre et faire grandir cette étincelle-là et la relation va devenir de plus en plus joyeuse et bienveillante et heureuse peu importe où elle va cheminer ok donc ça je voulais parler de ça et alors et c'est ce qui fait qu'il n'y aura pas d'ordre de difficulté dans les miracles quand je fais plusieurs petites réalités parce que l'ego aime diviser avec ma grande réalité évidemment il y a des ordres de difficulté dans les miracles j'ai pas tout donné à la vie ou à l'univers ou à Dieu mais quand je donne tout à la vie l'univers ou à Dieu puis que je laisse voir la vérité puis que moi j'accueille la vérité le miracle il n'y a pas d'ordre de difficulté vous avez déjà remis votre couple sur l'autel de Dieu vous avez demandé à Dieu au Saint-Esprit de transformer votre union puis de révéler que le but de la relation vous avez demandé est-ce que ça devient saint S-A-I-N puis S-A-I-N-T vous avez demandé que votre petit but soit enlevé de là puis que vous soit révélé la relation dans tout ce qu'elle a de plus vrai comment voulez-vous qu'un miracle ne se produise pas vous avez arrêté de jouer avec la réalité c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de lumineux qui va sortir de la lumière ok donc alors ok là je veux vous dire alors tu vois puis là c'est dans le cours parfois c'est comme si Jésus qui parle il y a des passages que c'est vraiment parce que le livre a été dicté à l'auteur il y a des passages que c'est le Christ qui parle et là il y a un moment donné aussi c'est le Christ qui parle et qui dit mon saint frère je voudrais entrer dans toutes tes relations et m'interposer entre tes fantasmes et toi laisse ma relation avec toi être réelle pour toi laisse-moi apporter la réalité dans ta perception de tes frères ils n'ont pas été créés pour te permettre de te blesser toi-même par eux ils ont été créés pour créer avec toi le beau le saint et le bien ne sois pas séparé de moi et ne laisse pas le saint but de la correction de l'erreur de ta perception se perdre pour toi dans tes rêves de vengeance les relations qui chérissent de tels rêves m'ont exclu laisse-moi entrer au nom de Dieu nous dit le Christ et t'apporter la paix afin que tu m'offres la paix donc c'est comme si on disait dans chacune des relations je vais prendre les yeux du Christ puis je vais regarder les choses telles qu'elles sont en ayant confiance qu'il y a une assignation puis un but puis ça va m'être révélé et je vous dirais qu'en ce moment la chose peut-être la plus puissante qu'on peut faire à l'époque actuelle c'est de remettre notre couple justement sur l'autel de Dieu et demander au Saint-Esprit qu'il en fasse une relation sainte c'est-à-dire qu'il la nettoie des illusions qu'on entretenait et qu'il nous la montre telle qu'elle et qu'on ait la foi que l'autre va faire les bonnes choses et que moi je vais faire les bonnes choses pour en faire ressortir ce qui doit ressortir de cette relation-là maintenant je vais vous expliquer quelque chose je vais expliquer un autre point qui est super important alors parce que je ne pourrais pas rester encore beaucoup plus longtemps mais je vais vous parler de comment on sait quand il y a deux trucs qui sont importants concernant la relation quand elle est guérie alors je vais vous expliquer un passage qui arrive quand vous entreprenez ce chemin-là et je veux aussi vous expliquer ce que l'ego va dire je vais juste regarder et voir s'il y en a qui ont mis leurs plus gros obstacles amoureux en ce moment c'est tellement le fun d'être avec vous tout le monde ok ok Sylvia dame dit défi amoureux actuel la spiritualité ne rentre pas dans le monde de mon conjoint alors qu'elle est prépondérante dans la mienne alors cette semaine j'avais parlé là-dessus parce que moi je peux me reconnaître là-dedans mon conjoint est spirituel mais il est moins que moi et d'abord moi je pense premièrement je pense que c'est pas nécessaire d'évoluer tout le monde au même rythme dans une relation puis l'exemple que je donne souvent c'est de la même façon de la même façon que de la même façon que si je faisais du balai je demanderais pas à l'autre si je suis dans les grands balais canadiens je demanderais pas à l'autre d'être dans les grands balais canadiens je pense que on est pas obligé d'avoir les mêmes intérêts ni d'évoluer au même rythme maintenant je pense qu'il est essentiel essentiel que l'autre ait un minimum d'intérêt si vous êtes dans les grands balais canadiens puis l'autre ça l'emmerde le balai à un moment donné vous risquez de vous sentir se sentir seul puis exclu tu sais donc je pense qu'il y a un minimum d'ouverture maintenant on est pas obligé de cheminer ensemble puis de le porter de la même façon tu sais mon chum il vous dira pas je suis full spirituel mais il va prier il cherche à être quelqu'un de bon quelqu'un de bien à agir par énormément d'intégrité des fois on va prier ensemble il croit en la vie il croit en Dieu mais est-ce qu'il porte de la même façon que moi de manière aussi intense non mais si je perds du cours en miracle on va échanger là-dessus puis il va être super ouvert ou si j'ai mes articles on va échanger là-dessus puis il va être super ouvert fait que je pense Sylviane que ça prend un minimum un minimum maintenant mais à la fin de la journée c'est en toi puis le Saint-Esprit donc c'est puis quand je dis Saint-Esprit le livre en miracle utilise beaucoup de termes traditionnels chrétiens mais le feeling est très bouddhiste donc quand je dis Saint-Esprit ça veut dire la partie sainte de votre esprit qui est constamment connectée avec Dieu c'est ça alors il y en a qui vont l'appeler ma petite voix mon guide bon Virginie me dit coucou Marie-Hélène célibataire j'ai réussi à ne pas plonger dans des relations où je sens d'emblée que ce n'est pas fluide oui c'est super correct il faut juste voir si ce n'est pas une stratégie de protection de l'ego je vais laisser aller dans la confiance totale que mon big love arrive en fait Virginie moi j'aurais envie de vous challenger à quelque chose que je vais enseigner aussi quand cette formation-là elle a commencé d'être enregistrée mais n'est pas pleinement terminée à propos du célibat sexuel Virginie moi je vous propose d'essayer ceci je vous propose d'essayer de sortir avec des gens justement avec qui ce n'est pas fluide qui ne serait pas votre style normalement puis je vous propose de sortir de votre type d'homme habituel pourquoi ? parce que la personne avec qui vous allez finir votre big love est rarement la personne que vous pensez avec qui vous alliez finir votre but pour vous n'est pas celui de Dieu pour vous nécessairement en amour pourquoi ? encore une fois on est biaisé on a notre passé on a nos blessures on a nos notre jugement limité de ce qui nous convient alors Virginie moi je je challengerais un peu plus que ça puis je sortirais avec 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 des gens qui ne sont pas normalement mon type mais je ne coucherais pas avec eux j'aurais mes questions bien en tête puis je vérifierais leur degré d'ouverture à avoir des conversations importantes alors ça c'est puis il y a des gens qui me disent des fois oh mon Dieu tu vas demander assez rapidement dans la relation Marie tu conseillerais de demander exemple veux-tu tes enfants ou tu conseillerais de demander je ne sais pas moi est-ce que tu crois en Dieu ou est-ce que fuck oui fuck oui parce que là il est question de votre vie puis si vous commencez à fréquenter quelqu'un puis il n'est pas ouvert à discuter de plein de choses avec vous bien je regrette ça veut dire beaucoup de choses sur bien des affaires que si tu veux je te le dis ça va prendre la communication c'est le critère numéro un pour réussir en amour s'il n'est pas là je te le dis ça va être difficile pour le reste évidemment il y a un contexte avant de lancer les gros sujets de conversation mais je pense que c'est nécessaire donc Marie-Lyne tu me dis j'ai vraiment bien fait de quitter cet homme car je me sens revivre et je mérite mieux même si il y a des moments je pleure mais au moins je suis dans la vérité ok là c'est tellement divinement guidé Marie-Lyne que vous amenez ça c'est tellement divinement guidé je vais parler de deux petites choses puis après on va devoir se quitter pardon là je veux qu'on parle de deux choses Marie-Lyne je vous dis oui à ça pardon je vous dis oui à ça Marie-Lyne est-ce que c'est bon ce que je vous dis jusqu'à maintenant je veux votre feedback de l'eau à la chlorophylle comme d'habitude ça nettoie le sang extraordinaire on prend ça deux heures après un repas c'est extraordinaire la chlorophylle extraordinaire vous aurez lire les vertus puis moi je la prends à la pomme verte parce qu'il y a bien de la misère avec celle dans la menthe je trouve ça goûte super fort ok Marie-Lyne à votre question j'ai vraiment bien fait quitter cet homme là ok voici ce que je vous dis c'est que c'est que l'ego ok quand tu veux qu'une relation soit sainte l'ego puis on l'explique ici c'est tellement bon quand tu veux qu'une relation soit sainte ok quand tu demandes ça le cours nous dit sois consolé là parce qu'il y a juste le début qui va être difficile t'es dans une relation tu commences ton relation t'es arrivé avec ton petit but puis tu demandes au Saint-Esprit de le remplacer par le but de la rendre sainte puis qu'on soit les deux dans une sanité d'esprit puis dans la vérité de la relation le cours dit fais bien attention parce que quand tu demandes au Saint-Esprit de débarquer à ta demande express il ne se fera pas prier pour attendre puis là il arrive dans votre relation puis il a vir de bord fait que le petit but que vous aviez ok convient plus parce que la relation est changée puis son but la relation n'était pas faite pour supporter le but du Saint-Esprit qui est de ramener la sanité dans la relation puis de laisser faire les illusions ok donc alors cette invitation est acceptée immédiatement et le Saint-Esprit gaspille pas tant avant d'introduire les résultats pratiques aussitôt son but remplace le tien cela s'accomplit très rapidement mais il semble ensuite que la relation est perturbée désaccordée et même très pénible moi je peux vous dire pour le faire ce processus là la relation semble mais tellement n'importe quoi là puis il y a des moments où tu te dis si ça va tellement finir dans le mur mais il est trop tard te demander la sainteté te demander que les deux reviennent à la vérité te demander que tout ce qui était caché dans la relation puis avec quoi vous jouez à la cachette que ça soit exposé à la lumière il y a pas une petite façon d'allumer du switch c'est que tu mets la lumière à on ou est à off la lumière mais il n'y a pas de demi switch là donc alors là on dit la raison en est très claire car la relation telle qu'elle est n'est plus conforme à son propre but et il est clair qu'elle ne convient pas au but qui a été accepté pour elle dans sa condition non-sainte ton but est tout ce qui semblait lui donner une signification à cette relation là maintenant elle ne semble plus avoir aucun sens beaucoup de relations ont été rompues alors comprenez-moi bien là beaucoup de relations ok ont été rompues précisément à ce stade ok puis la poursuite de l'ancien but a été rétablie dans une autre relation car une fois que la relation non-sainte a accepté le but de la sainteté elle ne peut plus jamais être ce qu'elle était donc la tentation de l'ego devient extrêmement intense avec le changement de but donc parce que l'ego va vous dire ok il va dire garde non non prends ton but que tu aimais au début de la relation de vouloir ça puis ça puis que l'autre soit de même puis que tu ne sois pas de même il est trop de même puis un peu de même prends tous tes projets que tu avais sur lui puis ce que tu veux puis comme ça ne marche pas avec lui puis comme c'est en train d'être bouleversé parce que tu as demandé à ce qu'elle devienne sainte tu as demandé à ce que la vérité soit révélée là la vérité tu sautes d'en face puis tu te rends compte que ton petit but pour la relation amoureuse il ne pourra pas marcher avec lui parce que là tu vois des défauts que tu ne voulais pas voir puis tu vois des vérités fait que là l'ego va te dire non non prends ton petit but puis transporte-le dans une autre relation c'est ça que l'ego va te dire alors puis là il va dire il va dire écoute tu ne peux pas échapper à ta détresse en te débarrassant de l'autre débarrasse-toi de l'autre ça doit être le mauvais gars comprenez-vous puis on le dit souvent ça dans la sagesse populaire on va dire ce que tu fuis te suit pourquoi on dit ça ou on va dire si tu ne règles pas ton pattern avec ce gars-là tu vas le traîner avec l'autre pourquoi ? parce que c'est ça c'est que c'est que si tu ne restes pas dans la relation puis que tu ne traverses pas le moment où il était demandé d'avoir la foi que tu as bien faite puis que tu vas laisser le Saint-Esprit purifier cette relation-là si tu t'en vas transporter ça tu n'auras pas appris la compétence à être dans une relation qui est vraie tu ne l'auras pas développée tu ne l'auras pas développée à faire des deuils en amour tu ne l'auras pas développée à pardonner ce qui n'est pas parfait puis avoir la beauté là-dedans donc le cours dit écoute pas ça maintenant aie foi en celui qui t'a répondu aie foi dans le Saint-Esprit il t'a entendu il demande maintenant que tu aies la foi un peu plus longtemps même dans la plus grande perplexité ça va passer puis tu vas et tu verras émerger la justification de ta foi qui t'apportera une éclatante conviction ne l'abandonne pas maintenant puis abandonne pas ton conjoint puis l'autre qui est en face de toi cette relation est née à nouveau comme sainte accepte avec joie ce que tu ne comprends pas puis laisse ça t'être expliqué quand tu perçois son but agir dans la relation puis la rendre sainte tu vas trouver plein d'occasions de blâmer l'autre pour l'échec que tu as l'impression qui est en train de se passer dans la relation parce que tu vas avoir l'impression des fois que la relation n'a plus de but tu n'essayes plus de la contrôler tu n'essayes plus de faire en sorte que ce soit lui tu n'essayes plus de faire en sorte que ça marche ta relation nécessairement le sentiment des fois d'avoir pas de but va venir te hanter en te rappelant toutes les fois les voies par lesquelles tu as cherché une satisfaction auparavant à penser l'avoir trouvé mais n'oublie pas la misère que tu ressentais avant dans la relation quand elle n'était pas sainte puis tu poursuivais ton petit agenda en voulant faire arriver ce que tu voulais arriver sur l'autre oublie pas ça maintenant toute la misère que tu as vécu puis les ostinages puis les chicanes que tu as vécu avec l'autre ta relation là elle n'a pas été rompue en demandant qu'elle devienne sainte et que la vérité ressorte elle a été sauvée parce qu'avec les fantasmes elle s'en allait dans le mur là en décidant de faire rentrer la lumière puis qu'il n'y ait plus d'illusion à propos de la relation elle peut enfin être ce pour quoi le temps est envoyé tu vas pouvoir enfin accueillir les leçons que tu as à prendre dans cette assignation là puis arrêter de perdre tellement d'énergie tellement d'énergie à nier ce que tu sais qui est là mais que tu essayes de ne pas voir puis tu joues à cachette Martine dit vraiment révélateur je suis bien contente allo Liz je vous embrasse il faut se voir très très bientôt Virginie me répond je me pose des questions mais quand ça ne match pas je ne m'estime plus comme dans le passé je reste ouverte curieuse mais plus dans la douleur je m'écoute suivez votre guidance tout à fait suivez votre guidance Virginie tout à fait d'accord avec ça tout à fait d'accord avec ça merci pour vos commentaires c'est tellement le fun de vous lire alors donc je continue encore quelques minutes et si vous voulez vous joindre dans la communauté de devenir miracle worker et que vous avez envie d'approfondir votre rôle de faiseur de miracles pas juste dans les relations amoureuses mais partout venez étudier le livre avec nous on est déjà je ne sais pas 60 dans le groupe et c'est extraordinaire on s'aide on se fait des vidéos de nos tranches de vie des fois c'est moi qui va chercher du soutien du réconfort des fois c'est les autres et on se co-enseigne comme ça en plus vous avez mes vidéos vous avez un appel de soutien partage à tous les mois vous avez des bonus bref et je mets des nouvelles formations à chaque mois alors cette mois-ci c'était sur les relations amoureuses et donc le cours ajoute les voies du salut sont toutes nouvelles pour toi puis là tu penses avoir perdu ton chemin dans ta relation amoureuse mais ton chemin il est perdu le cours dit il était perdu ton chemin tu n'allais nulle part c'était n'importe quoi ton affaire ok mais ne pense pas que ce soit une perte tu te laissais aller ce qui n'avait pas de valeur tu n'as jamais appris à aimer comme il faut tu n'as jamais appris à aimer la façon du Christ dans une relation amoureuse qui va durer qui va être bénie qui va vous amener bénédiction par-dessus bénédiction puis qui va qui va vous aider mutuellement à vous épanouir mais tellement donc dans ta nouveauté souviens-toi que toi et ton frère être reparti ton frère en voulant dire le conjoint parce que ça s'applique à toutes les relations ce que je suis en train de vous apprendre être reparti ensemble prends sa main puis marcher ensemble sur une route qui vous est bien plus familière que tu le crois maintenant donc vous avez entrepris ensemble d'inviter le Saint-Esprit dans votre relation il n'aurait pas pu entrer autrement bien que tu aies commis de nombreuses erreurs depuis tu as fait aussi d'énormes efforts pour aider le Saint-Esprit à faire son travail il n'a pas manqué d'apprécier tout ce que tu as fait pour lui il ne voit pas du tout les erreurs es-tu capable de faire preuve d'autant de gratitude envers ton amoureux et là c'est là le cours dit peut-être qu'à ce moment-ci là à cause que le but de la relation est échangé à cause que la relation devient vraiment inconfortable en ce moment puis que tu trouves que c'est n'importe quoi puis que l'ego n'arrête pas de dire va-t'en recommencer avec quelqu'un d'autre puis tu sais va-t'en aimer comme tu faisais avant tu sais va-t'en offrir de l'amour comme tu faisais avant ben là ça se peut que tu fasses une campagne pour blâmer ton chum puis ton amoureux parce que tu te sens inconfortable parce que t'es pas bien dans la situation mais là le cours dit c'est par ce manque de reconnaissance et de gratitude que tu te rends d'exprimer l'instant sain le moment présent dans le cas dans lequel les miracles viendraient sur la relation donc tu le regardes pour ce qu'il est puis c'est le moment où tu devrais devenir en gratitude fait que moi dans le moment où j'ai vécu ça avec mon chum je me suis dit il faut que je me mette à y rendre grâce il faut que je me mette à puis à ce moment-là la phrase d'Anthony Robbins m'est revenue je sais pas si vous l'avez déjà entendu mais la phrase c'était si t'es pour blaster quelqu'un si t'es pour le blâmer si t'es pour être fâché contre lui le culpabiliser bien culpabilise-le puis fâche-toi contre lui aussi pour tout ce qu'il a fait de bien dans ta vie c'est beau hein si t'es pour faire ça fâche-toi envers lui pour tout ce qu'il a fait de beau et de bien dans ta vie aussi fait que c'est là qu'avec mon amoureux je me suis mis à dire ok si je peux le blâmer pour tout ce qui manquait dans la relation avant qu'on décide de prendre ce chemin-là je vais aussi le blâmer pour tout ce qu'il a fait de bien fait que là vous en allez dans la gratitude merci pour ça merci pour ça je rends grâce pour les leçons qu'on est en train d'apprendre ensemble je rends grâce pour la croissance qui se fait ça se fait pas dans la facilité ça se fait pas nécessairement dans la joie mais c'est une relation de grande personne on est sorti d'Alice au Pays des Merveilles tu sais donc alors et là donc alors comme on est unis dans un même but de rendre la relation saine et sainte mais on est encore séparés et divisés sur les moyens le but nous dit le corps il est fixé il est ferme il est inaltérable à partir du moment où vous faites ce choix là donc les moyens ils vont finir par se mettre en place ok parce que le but est sûr et donc je vais vous laisser là-dessus parce qu'on va terminer mais c'est tellement fascinant j'espère que vous allez vous joindre à nous puis écouter l'appel du Nord 40 que j'ai fait sur le sujet pour ma communauté mais le cours dit à ce moment là après avoir confié ta relation amoureuse pour qu'elle devienne saine et sainte et qu'elle serve le plus grand bien de tout s'impliquer là tu dois prendre un moment d'arrêt et dire ok tu dois te demander qu'est-ce que je veux qui sorte de cette relation là à quoi je veux qu'elle me serve cette relation là parce que le cours dit il faut que tu places le but de la relation au début pour ça tantôt je disais à Virginie si vous sortez avec des hommes puis vous leur dites pas que le but c'est de vous engager puis trouver l'homme que Dieu a en tête pour vous l'ego va prendre vos situations si vous mettez pas de but si vous savez pas pourquoi vous voulez cette relation là à quoi vous voulez qu'elle serve et comme il n'y aura pas de but l'ego va prendre tout ce qui se passe dans la situation pour nourrir des arguments pour des arguments contre n'importe quoi et vous allez subir la situation le cours nous dit puis en passant l'ego est pas capable de faire un but positif l'ego il sait tout le temps juste ce qu'il veut pas mais il sait pas ce qu'il veut tandis que si tu te donnes un but positif clair net est fixé dès le départ ok ça va déterminer le résultat ok tandis que dans l'ego la procédure est inversée donc alors l'avantage de décider à l'avant ce que tu veux qui arrive c'est simplement qu'alors tu vas percevoir la situation comme un moyen de faire que ça arrive je vous donne un exemple puis tout ce qui va se passer vous allez dire que j'ai de la gratitude pour ça ça m'aide à atteindre ce que je recherche moi mon but comme vous c'est de m'assurer constamment que je suis avec l'homme que Dieu veut que je sois avec donc je suis mariée ça fait huit ans qu'on est marié et je veux encore cette certitude là il y a des grands bouts on est certain mais il y a des bouts où on traverse des crises et on veut que ce soit reconfirmé si je place ça mon intention en me disant mon intention dans ma relation amoureuse c'est vraiment de me faire confirmer que je suis avec l'homme que Dieu veut que je sois avec bien à chaque chose qui va se passer au lieu que l'égo dise ah il se passe ça puis là ça va faire une preuve pour ah il se passe ça une preuve contre là chaque chose qui va se passer je vais être dans la gratitude je vais dire crime chaque chose me rapproche de ma réponse chaque chose va venir supporter le fait que je cherche cette confirmation là vous comprenez d'où l'importance de vous dire qu'est-ce que vous voulez de la relation et ça on devrait le faire pour chacune des relations dans notre vie qu'est-ce que je veux qui en sorte à quoi ça sert cette relation là ok je suis je suis en vidéo je suis en vidéo est-ce que c'est possible de prendre le téléphone ok donc ok alors puis la vérité va venir d'elle-même si la situation est utilisée pour la vérité et la santé d'esprit son résultat doit être la paix alors fait que fait que c'est ça et bon là après ça on a tout le moment où vous devez garder la foi parce qu'il y a un moment très important où vous devez garder la foi dans ce processus là fait que voilà au moins les petites pépites d'or que je voulais vous enseigner pour aujourd'hui j'ai hâte d'avoir vos feedbacks là j'aimerais ça savoir avec quoi vous repartez de notre moment ensemble mettez vos commentaires s'il vous plaît là je vois des visages fâchés je ne sais pas pourquoi alors j'espère que vous pourrez me renseigner donc j'aimerais que vous mettiez en commentaire sous cette publication là qu'est-ce que vous avez retenu de notre échange qu'est-ce que vous avez aimé et voilà vous aurez l'occasion de le réécouter ça va être sur la page et puis j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous avez gardé comme pépites d'or et si vous voulez venir me rejoindre il y a un spécial pour en fin de semaine si vous prenez un abonnement annuel vous avez une consultation en lecture angélique avec moi à l'heure de 30 minutes qui va suivre dans les deux prochaines semaines à peu près dépendant de mon agenda et du vôtre et dans laquelle je vais vous dire ce que les anges ont en tête pour vous en plus des deux bonus lors des conversations courageuses et une journée complète spiritualité et affaires donc si vous êtes en affaires c'est un séminaire qui a eu lieu avec moi d'une journée et dans laquelle on parle de business et et de spiritualité alors Ariane a dit nos petits buts ne sont pas le bon chemin pour avancer vers plus grand c'est tellement bien dit Ariane merci de le dire comme ça puis juste dans ta phrase Ariane que c'est tellement inspiré comment un petit but peut être en lien avec avancer vers un grand but c'est un paradoxe hein ça s'exclut mutuellement hein comme on dirait donc Ariane très très bien dit très bien dit on doit tout de suite rattacher le couple sur je veux que ça soit vécu dans la vérité complète puis je vais arrêter de te regarder en voulant que tu sois autrement puis je vais te demander d'arrêter de me regarder en voulant que je sois autrement et dans cette vérité là on va cultiver notre foi en l'autre et en soi que chacun va faire exactement ce qu'il doit faire pour que les leçons qui ont à être apprises dans cette assignation là soient apprises puis que l'évolution de la relation soit là où le Saint-Esprit souhaite l'amener pour notre plein potentiel et celui de l'autre et on va le découvrir ensemble si c'est pour la vie ou pas Dieu vous laissera pas deviner le truc que Dieu va vous laisser planter là à ne pas savoir c'est pas vrai c'est pas vrai vous allez suivre les étapes et vous allez voir que vous allez être guidés vous allez les entendre les assignations puis les conseils donc alors écoutez je vous embrasse tout le monde de passer un magnifique week-end j'étais tellement contente que vous soyez là moi je m'en vais manger une pizza avec ma maman un petit verre de vin une salade profiter de ma soirée et je serai à Montréal avec mon fils en fin de semaine donc on va aller en profiter je vous embrasse très fort et ayez la foi ayez la foi en amour que l'autre est grand l'autre est capable il va faire ce qu'il y a à faire vous 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 allez faire ce que vous avez à faire en étant centré et vous allez voir que des anges vont vous être donnés vous allez voir que vous allez entendre la guidance et que la paix la paix ne manquera pas d'y entrer parce que la vérité et la paix vont ensemble alors Magali dit oups fausse manipulation la tablette à glissier ne vous inquiétez pas pas de visage fâché vous êtes cute merci Magali je m'inquiétais j'ai dit oh il y a quelqu'un qui est fâché de ce que je viens de dire j'ai dit ça quelque chose que du positif merci pour vous dire ah c'est fin merci c'est gentil alors soyez bénis et allez dans la paix comme on dirait et dans le cours on dirait ma sainteté vous bénit et vous me répondriez comme le fameux namasté au yoga ma sainteté te bénit alors voilà et puis on va prier pour tout le monde qui était ici et prier pour moi aussi c'est un chemin marcher vers une relation sainte mais c'est extraordinaire il y a pardon il y a des moments qui ont des pas qui se font très très vite donc alors je vous envoie mes prières je vais prendre les votes et le cours conclut en disant ce chapitre là qui est extraordinaire le cours conclut en disant dès que tu es là dedans dans ce processus là à partir du moment où tu apprends cette compétence ça va s'étendre à toutes les relations dans lesquelles tu entres où tu n'entreras jamais donc une fois que vous avez la compétence vous l'avez pour toujours et également également tu deviens un donneur de paix parce que est-ce que c'est pas reposant pour quelqu'un de sentir à votre contact qui peut être juste ce qu'il est soyez béni bon week-end tout le monde bon week-end bon week-end